Il fait un temps dégoûtant Hello du lundi matin, j'espère que vous allez bien Je suis désolée, j'ai les cheveux encore humides de ma douche de ce matin Voilà, excusez-moi Mais bon, j'ai pas trop de temps ce matin pour vous prendre longuement Mais c'est pas très très grave, j'ai quand même envie de le faire Et du coup je me suis dit qu'on allait commencer cette semaine de One by One En faisant un unboxing parce que j'ai attendu, je l'ai reçu je pense le colis vendredi ou samedi Et je n'ai pas ouvert pour faire l'ouverture avec vous, vous vous rendez compte J'ai tenu tout le week-end et pourtant ce week-end j'étais flagada et j'avoue que ça m'aurait fait du bien Mais j'avoue aussi que je prends beaucoup de plaisir à ouvrir les cadeaux Les cadeaux que je me fais à moi-même parce que ça c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même Bah de l'ouvrir et puis de le partager avec vous Et de vous faire découvrir ma joie aussi à ce moment-là Je vous ai dit qu'en ce moment je me gâtais parce que je le mérite bien, bordel Tout va bien, tout va bien Alors je vous disais il fait vraiment pas très beau J'avoue que voilà en ce lundi 10h du matin J'ai qu'une envie c'est d'aller me mettre dans mon lit Il fait presque nuit, vous voyez dans la maison il fait presque nuit Très sombre, vous voyez un peu la lumière, il n'y a pas de lumière Il pleut un peu et c'est tout gris C'est vraiment un temps d'automne Et mon homme me disait ce week-end qu'on allait avoir vraiment des grosses chaleurs Je sais pas trop Voilà, on va voir En tout cas ce matin j'ai fait ma petite mise à jour de mon blood journal De mes drives en cours pour faire le point Les choses avancent bien Je vais faire tout à l'heure mon réel de mes whip Je sais pas trop quand parce que j'ai une réunion à 11h De 11h à midi Je ferai peut-être en début d'après-midi je pense Parce que là il faut que je travaille en fait Après avoir fait l'unboxing J'ai pas trop le choix Voilà Sinon je vais donc faire l'unboxing avec vous Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai fait une commande En fait J'ai vu passer sur plusieurs Sur plusieurs vidéos Excusez-moi j'ai des petites alertes visuelles Donc du coup j'ai mon oeil qui Comme ça Parce que j'ai mes collègues qui discutent On discute via Teams Et donc je vois les alertes arriver Et donc mon oeil est attiré par la notification Mais je vais la regarder après Car sinon on s'éparpille Que ce soit au boulot Comme ça tout ça je sais pas vous Mais les alertes de téléphone et tout C'est hyper nuisible pour le cerveau C'est hyper fatigant Je trouve D'ailleurs moi sur mon téléphone Je les ai quasiment toutes enlevées Sauf les messages Parce que sait-on jamais ce qui peut arriver Mais sinon j'ai enlevé toutes les notifications Instagram tout ça Et je suis vachement plus zen C'est à dire que je vais voir les réseaux Quand j'ai décidé de les voir Et je vois les messages à ce moment là Pas avant Voilà Donc je sais plus ce que je disais Je me suis perdue de bon matin C'est pas grave Vous avez vu mon rhume Alors je suis toujours enrhumée ce matin Je me suis mouchée 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 Mais je fais des inhalations avant de dormir Ce qui fait que J'ai passé la nuit de samedi à dimanche La nuit et cette nuit là Plutôt pas trop mal C'est à dire que ça m'a pas trop gênée C'est juste un rhume C'est pas grave Mais c'est synonyme Que mon corps est fatigué Et que j'ai besoin De me décontracter Mais je me sens un peu mieux Par rapport à ça Voilà Donc c'est comme ça Donc je vais ouvrir Ça va faire un peu de bruit Je vais Voilà Donc je vous disais en même temps Que Voilà c'est ouvert Comme ça on en parle plus Que J'ai vu passer ça Sur plusieurs vidéos Et que Du coup Alors au départ J'aurais pas Je serais pas allée Dans cette boutique Alors je veux dire C'est la boutique de Lise Taylor C'est pas Un style qui Me parle Normalement On va dire que C'est très Classique Très Classe Très Je sais pas comment dire Elle a des très très jolies choses Mais je trouve que D'un point de vue Je sais pas comment dire ça C'est pas du tout méchant C'est à dire que Je ne me retrouve pas forcément Voilà simplement c'est ça Je ne me retrouve pas forcément Dans ces produits Voilà Moi c'est pas C'est pas quelque chose Qui me correspond Mais je respecte Et je trouve ça très beau Et je trouve ça très intéressant La façon dont elle a développé Son activité Je trouve ça vraiment Très très chouette Et donc quand les personnes Parlaient du bouquin Qu'elle a sorti Il y a vraiment pas très longtemps Il y a quelques semaines Je me suis dit Bon ça je pense pas Que ça va me correspondre Et puis il y a une personne Qui en a parlé Et qui a montré Des choses Des Ah je sais C'est Lily Mogo C'est ça Dans sa chaîne Sur sa chaîne Youtube Je vous mettrai le lien en dessous J'aime beaucoup Ce qu'elle propose J'aime beaucoup Sa façon de De voir le tricot Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup la suivre Je la trouve sympa Même si pareil Je trouve que D'un point de vue style On est vraiment très différentes Enfin vraiment On n'en a pas A l'opposé non plus Mais Enfin voilà On ne tricote pas forcément Les mêmes choses Mais J'aime beaucoup Ce qu'elle fait Ça me donne des idées Je trouve qu'elle va voir A droite à gauche Et puis elle fait pas mal De couture et tout Donc c'est cool Et elle a présenté Quelques extraits De ce livre Ce qui fait que J'ai été attirée En fait par plusieurs choses Et donc je suis allée voir Sur le site de Lise Et je trouvais Que les patrons Étaient top Donc je suis allée M'offrir Un colis Chez Lise Et là Voilà Et c'est ça Qu'on ouvre aujourd'hui Ok donc C'est ouvert Et il y a des jolies choses Vraiment Je Je l'ai ouvert À part Je vais vous montrer Le livre à la fin Mais je vais vous montrer Oh non peut-être pas Je vais vous montrer D'abord le livre Et après les petits trucs Parce que j'ai pris Trois trucs en plus J'arrive pas à parler Donc Nous avons Cozy at home Je pense que En fait Ça me correspond assez bien Parce qu'en ce moment J'ai besoin d'être Cozy at home Donc tout va bien Onze patrons de couture Pour se sentir bien À la maison Bonus Un patron de tricot Et deux motifs de broderie Et en fait Vous allez voir Mais en fait C'est ça qui m'a C'est ça qui m'a Attac J'ai trouvé ça intéressant La façon dont elle a fait ça Huit patrons de couture Cocooning Quatre étoffes à découvrir Des accessoires mignons et utiles Une touche de broderie Un brin de tricot Découvrez l'univers Cozy at home De Lise Taylor Pendant que je vous parle On va le feuilleter ensemble Et Et voilà Donc là Il y a une petite carte Pour vous remercier Moi je trouve que c'est très sympa Donc en fait Elle s'est entourée Elle a plusieurs personnes Maintenant qui travaillent avec elle Et elle a monté vraiment Une chouette entreprise Donc les patrons Sont ici A l'intérieur Scotchés ici Avec un rabat Ce qui les protège Ça c'est très bien Et à l'intérieur du livre Il y a une carte Pour noter Ses mensurations Ça aussi C'est très très chouette Je trouve En plus Ça peut servir de marque page Et le dessin Est vraiment Vraiment mignon Je trouve Voilà Alors En fait Tous les patrons me plaisent Et j'imagine bien Que vu qu'elle est hyper rigoureuse Elle doit mener ça De façon Très intéressante Voilà Donc ça c'est la planche Avec les différents patrons de couture Et en plus J'ai envie de me remettre à la couture Il y a des périodes comme ça Donc il y a tout un truc technique D'abord Les fournitures Les tissus Comment les choisir Tout ça Donc ça c'est assez standard Lire et décalquer un patron Choisir sa taille Ça c'est un peu comme d'habitude Les photos sont plutôt sympas Modifier un patron Ça c'est intéressant Et puis On passe au patron Alors Déjà Il y a deux choses Franchement Je j'ai envie de tout faire Vous allez voir Il y a une culotte Et un débardeur Je vais vous les montrer en détail En fait Moi je n'ai pas de patron De débardeur Qui me convient Et j'ai trouvé que celui-ci Avait l'air vraiment sympa Voilà Il est tout simple Et Je trouve que c'est vraiment Le basique Avec une encolure ronde Franchement Il est plutôt chouette Donc il me plaît bien Je le ferai peut-être Un peu plus creusé Je pense qu'après Pour creuser l'encolure Ce n'est pas très compliqué Donc je trouve vraiment sympa La petite culotte Je la trouve mignonne Elle est vraiment Extrêmement simple Voilà Mais ça c'est C'est super Enfin Moi je ne sais pas vous Alors Certes Je dors parfois En pyjama Mais globalement Ça se finit souvent En tee-shirt J'ai acheté slip Ça a l'air extrêmement simple À faire Et la forme Me semble bien Bien englobante Donc on va tester Alors le petit pochon Alors en soi Le petit pochon Je n'ai pas besoin de patron Pour le faire Parce que j'ai déjà Mon propre patron Ce qui me plaît Vous allez voir après Plus tard C'est la petite broderie Qu'elle propose Ça j'aime beaucoup Je trouve J'aime beaucoup La simplicité Un petit short Et un tee-shirt Vraiment Ça c'est top Vraiment Je trouve ça chouette Parce que ça même Pour dormir Je trouve ça super sympa Et voilà Donc ça c'est tout viscose Jersey viscose Le tee-shirt Il a une coupe Que j'aime bien Il n'est pas trop près Du corps Et c'est vrai que Ouais c'est sympa Enfin je trouvais vraiment Que C'était vraiment mignon Alors voilà Là le patron du short En fait Il peut se décliner En pantalon Et c'est vrai que moi C'est quelque chose Que j'aimerais bien faire Il est sympa aussi Le short est très sympa Avec le petit ruban En liberty Et vous pouvez le faire En pantalon Et le pantalon Me plaît bien Franchement En pantalon de pyjama Je le trouve chouette Je ne sais pas S'il y a une petite photo Si ici on a une petite photo Il est extrêmement simple Il faut un jersey fluide Je pense Et ça va être Très très sympa à faire Il y a un patron de chaussettes Alors là je suis moins fan Mais bon pourquoi pas Je pense que c'est des Pas des toe-up Mais des bottom Je ne sais pas comment on dit C'est du haut vers le bas Ah comment ça s'appelle Je ne me souviens plus Voilà Mais elles sont mignonnes Elles sont toutes simples Elles sont mignonnes Avec les petits coeurs Je ne les ferai pas Je ne pense pas Après on a une petite nuisette Et je la trouve jolie Je ne suis pas Bon là je suis moins fan moi Mais je pense que c'est Le tissu ne me parle pas en fait Moi c'est ça Mais bon Dans un autre tissu Pourquoi pas Et c'est vrai que Bon l'été En fait je n'aime pas trop dormir Avec des nuisettes Parce que En fait ça se relève Et tout Ce n'est pas très agréable Enfin moi Je n'ai pas un truc J'ai pu porter ça Quand j'étais jeune Mais je n'ai jamais trouvé ça Très agréable à porter Enfin dormir avec Je ne trouve pas ça Très agréable Ça remonte Jusqu'en de la tête Voilà Celle-ci me plaisait beaucoup C'est une petite culotte Je n'aime pas trop L'imprimer non plus Mais j'aime beaucoup La petite culotte Froufrou Là je trouve ça Trop choupinou Voilà Mais ça ça me plaît bien Et Un headband Ouais Un headband tout simple Je ne vous montre pas Je vous l'aurai feuilleté Alors voilà Ça ça me plaît Je trouve ça trop mignon La petite broderie Pour mettre sur le petit pochon Qu'on a vu tout à l'heure Je trouve que la broderie Est très très belle Elle est vraiment Très mignonne Alors pour faire un cadeau Je trouve ça super joli J'ai très envie de le faire ça Donc je le lancerai Je ne sais pas trop quand Donc on a On a en fait Un QR code Pour scanner Le motif Et l'imprimer Le télécharger C'est adorable Vraiment je trouve ça Vraiment trop choupinou Et là on a Un sweat et un jogging Ça aussi C'est pas mal On a un sweat Qui est pas mal Un basic Bon ça c'est pas Très très original Mais Je trouve Enfin globalement Il n'y a pas grand chose De très original Mais c'est vraiment Genre des basiques Des basiques Avec lesquels Alors là quand même C'est sympa On a des petites manches Un peu bouffantes Sur le sweat Et ça c'est quand même Adorable Enfin je ne sais pas Ça me semble en fait Assez simple à coudre C'est ça aussi Ça me semble simple à coudre Ce qui fait que je me dis Que c'est des pièces Que je peux réaliser En une journée Et on a un jog Qui est aussi Plutôt chouette Et ça me permettrait D'utiliser des tissus Un peu plus fun Que les jogging Que je peux avoir moi Parce que J'aime pas ça Les jogging En fait Je vois pas pourquoi On dédaille le jogging En fait je sais C'est parce que généralement C'est noir C'est gris Enfin je sais pas Moi ceux que j'ai J'en ai un noir J'en ai un marron Mais tout basique Et en fait On les accessoiriserait Un peu On les mettrait Dans des tissus Un peu fun Ça serait vachement sympa Et là c'est pareil On a encore une broderie Qui est très très mignonne Il y a des explications Pour cette petite broderie là Donc voilà C'est vraiment vraiment mignon Je trouve Et alors je crois qu'il y a Ouais les photos Puis après on a Voilà Donc je vous montre Lise Mais vous la connaissez certainement Elle avait Enfin elle a toujours Un podcast YouTube Mais c'est vrai que moi Je la regarde pas forcément Mais voilà Donc bravo C'est vraiment un très bel ouvrage Il est au prix De 28 euros Mais vous voyez que Quand je vous le montre Je sens que je vais faire Pas mal de choses dedans Donc voilà Et je suis trop contente Voilà c'était l'unboxing du jour Je vous montre J'ai pris quelques petits trucs Quand même dans sa boutique J'ai pris en fait Comme je compte faire Comme je compte faire Des petites choses De lingerie J'ai pris des accessoires Pour la lingerie J'ai pris Des petits Des petites Comment ça s'appelle Vous savez pour faire passer Votre Votre tissu Pour les bretelles Par exemple Si je fais la nuisette Ou si je fais un soutien-gorge J'ai trouvé Qu'elles étaient trop mignonnes Il y a deux cœurs Et deux ronds Comme ça Dans un Dans un or rose Je trouve ça vraiment joli Et après J'ai pris un élastique Parce que ça C'est toujours un peu La galère de trouver Donc un élastique Pour les slips Qui est franchement Ouais franchement De bonne qualité Donc j'ai pas pris de tissu Parce que comme je vous disais Moi c'est pas des tissus Qui me plaisent forcément Et puis je me suis fait plaisir Puisque je vous disais Que j'avais envie de m'offrir Des pins Et des accessoires Je me suis pris Vous savez comme il est beau Oh là là Il est trop beau Je pourrais presque le mettre Là franchement Ça serait joli Je vais peut-être le mettre D'ailleurs Il est vraiment très très beau On va l'ouvrir J'adore les oranges J'ai dans ma chambre là-haut Un dessin d'orange Je vous mettrais peut-être Une petite photo Une petite vidéo J'adore ça en fait Les orangés Je trouve ça super joli Et là Il est vraiment très joli Donc je suis bien contente Elle est belle cette broche Parce qu'elle est Elle est Elle est pas Elle est pas forcément discrète On la voit quoi Elle est trop trop belle Voilà Donc j'aime beaucoup Je suis contente Je suis contente de mes achats On commence par un unboxing Ça me donne le sourire En ce lundi En même temps le lundi J'ai toujours le sourire Globalement j'aime bien Les débuts de semaine Voilà ce que je voulais vous dire J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas Je vous mettrai tous les liens en dessous Bien sûr En commentaire Pour vous Pour vous donner les liens Pour accéder au site de Lise Et voir ces petites merveilles Et dites moi si vous avez craqué Pour cette sortie bouquin Et si aussi vous vous faites plaisir De temps en temps En vous offrant des petites choses Comme ça Ça me donne envie De me remettre à la couture Pour moi Et j'aimerais bien pouvoir Me coudre au moins une pièce Pour moi Par mois On va dire Ce serait top Mais c'est vrai Que c'est pas forcément évident De trouver du temps de couture Par exemple ce week-end J'ai pas cousu J'ai fait de la teinture Donc On peut pas tout faire Mais de temps en temps C'est quand même agréable De prendre le temps Surtout dans ces moments Où c'est un peu l'automne Et C'est l'automne Et il fait pas beau Par exemple Aujourd'hui Ce serait une journée parfaite Pour Pour coudre Alors au moment Où je vous parle Ça y est En fait La pluie est partie Et la lumière arrive D'ailleurs Ça se voit Je suis toute pâle Mais en fait Je suis pas toute pâle C'est juste que J'ai du mal A faire la luminosité Voilà Donc Je vais vous laisser là Faut que j'aille travailler Et je vous dis A demain Je viendrai vous montrer Un projet en cours Et puis Portez vous bien Bon début de semaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Hello hello Du mardi matin J'espère que vous allez bien Je vais enlever mes lunettes Parce que ça fait des reflets Alors Aujourd'hui Je vais vous montrer Un en cours Je travaille pas mal Sur mon plus scorpion En ce moment Mais je vous le montrerai Plutôt en fin de semaine Je suis trop contente J'espère Je pense pouvoir L'avoir pour Halloween Je suis trop contente Mais bon On va pas parler de ça Le premier projet Que je vous ai présenté La semaine dernière C'était Le vicieux circle De Maxime Sierre Qui est ici Qui est un patron Qui m'a été offert Par Gaël Coucou Gaël Si tu passes par là Qui est un col double tour Et La semaine dernière J'en étais A peu près là On va dire Voilà Et depuis J'ai fini La première section De Mosaïque Alors il est tout riquiqui Mais je vous le dis C'est parce que pour le moment En fait il est pas riquiqui Il est Il est quand même assez large Mais c'est juste que Voilà Et j'aime beaucoup Les effets de couleurs De cette laine Hein Kazami Zakami Anglaise Et j'ai entamé La seconde section Qui est une seconde Qui est une section Très très belle Et qui met vraiment En valeur la laine De By Simone Donc c'est une section De maille glissée Qui se fait Sur six rangs Qu'on répète Franchement C'est trop joli Alors je disais Que c'était un noir Noir Certes Mais il y a quand même Des reflets Des reflets Un peu Mordorés Je sais pas si vous allez Pouvoir le voir Voilà Et donc c'est une base De fou Je crois qu'il y a du cachemire C'est ça C'est ce qui fait Que ça donne De la brillance Et tout Donc c'est trop beau J'adore Voilà Donc Je l'ai plié Comme ça Parce que là C'est le début De la section Donc j'ai bien fait Mes 75 cm J'ai tergiversé Pendant un moment Je me suis dit Est-ce que je vais aller Jusqu'à 75 cm Ça va pas être trop long Et tout Et j'ai fait ma courageuse J'aurais peut-être dû Faire un petit peu moins long Je vais vous expliquer Pourquoi Donc là L'idée C'est que je fasse Autant En noir On est bien d'accord Sauf que J'ai un gros doute Donc J'ai du noir Non Il me reste Pas grand chose Vraiment pas grand chose Et ma question est Je vais regarder En même temps Sur mon ravelerie Je ne sais pas Si j'ai un deuxième écheveau Je me dis que oui Puisqu'au début J'avais acheté Pour faire un patron Un patron de châle Pour mon fils Donc Je regarde En même temps Que je Que je vous parle Stash C'est Zakami Je ne l'ai pas mis Dans mon Mais ce n'est pas du tout Zakami Zakami c'est l'autre Mais ça ne va pas Donc non Ce n'est pas Zakami C'est By Simone Mais non mais By Alors pour chercher Quand tu écris By Simone Sur Ravelerie Dans le stage Ça ne marche pas Il faut écrire Yarn By Simone Ça marche Oui J'ai deux écheveaux Donc Cool On respire Ça va bien se passer Je ne sais pas Où est mon deuxième écheveau Mais je vais le trouver Hein Non non Il est peut-être rangé Dans ma Dans ma valise Tout simplement Donc je peux Continuer Et en fait Je me demandais Si j'allais faire Les bordures en bleu Mais finalement Je crois que C'est tellement doux Cette matière là Là Que je vais Je vais le faire En noir En plus Je trouve ça fait classe Donc Je vais rester un peu Sur l'idée Du 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 col Comme il est présenté Je vais essayer de vous montrer Donc là en fait Il le montre Et effectivement Il a pris sa couleur principale Pour faire les bordures En fait Voilà Donc mon objectif C'est de finir cette section là Cette semaine Est-ce que je vais y arriver Je ne sais pas Ça avance plutôt Alors ça avance plus vite Parce que En fait On avance On n'a pas besoin de tricoter Deux rangs dans une couleur Puis deux rangs dans une autre couleur C'est toujours la même couleur Donc en mosaïque On va un peu plus lentement Là je pense que ça devrait Ça devrait le faire Voilà Donc ça c'est mon encours De cet après-midi Enfin aujourd'hui Cet après-midi Je voulais vous montrer Quand même quelque chose Qui est aussi un achat Je me suis dit Je ne vais pas vous prendre une journée Pour vous le montrer C'est un achat Que j'ai fait Sur un site Parce que Je dis C'est de la faute de Julie C'est pas ma faute Julie Loli Pelote Coucou Julie Je ne te remercie pas Vraiment pour tes vlogs Oh là là Mais j'ai Vous voyez Il fait humide Et en fait Parfois je boucle un peu C'est bizarre Bref Bon si Je la remercie Pour ses vlogs To beurre Parce que j'aime beaucoup Je lui souhaite bien du courage Pour la reprise de son travail D'ailleurs au passage Et donc Elle m'a largement inspirée Pour l'achat Que je vais vous montrer Donc C'est un achat Qui vient de La dernière pièce Et j'ai une petite carte postale Qui est trop cool J'adore cette carte postale Je l'aime beaucoup Voilà Donc la dernière pièce C'est un site De puzzle Français Fait en France Et qui a Qui fait travailler Des illustrateurs De talent Et elle Elle en a trouvé Elle en a Elle en a pris Un qui est très beau Je crois qu'elle a pris 500 pièces Je sais plus Et avec des pièces De format différents Moi j'en ai pris Oh pardon Alors moi j'en ai pris deux Il y en a un Pour moi Mais en fait Je vais vous expliquer le conseil Il y en a un pour moi Pas tout de suite Et un pour offrir Je vous dis pas Lequel est à moi Lequel est à offrir Voilà Il y en a un pour moi Que je vais pas m'offrir Tout de suite Parce que je vous explique La fille un peu fada Dans mon idée Vous savez De me remercier De me De me cocooner De me De me faire du bien Je me suis dit Que j'allais me faire Un calendrier de l'avant Maison En fait Pourquoi ? Parce que Dernièrement J'ai vu beaucoup Beaucoup de calendriers De l'avant Des créateurs Passés Des calendriers De l'avant Tricot Fibre Livre aussi Parce que Je cherche beaucoup Des calendriers De l'avant Livre Et je regarde Les prix Et souvent Je me dis Ça fait mal Et en plus Tu sais pas vraiment Ce qu'il va y avoir dedans Tu sais pas si ça va te plaire Et je trouve Que c'est Souvent un budget Cher Donc on va dire Qu'on va partir De 150 euros Jusque parfois Beaucoup plus cher Et je me suis dit Que pour un budget De 150 euros Quelque chose comme ça Je pouvais Me faire Des cadeaux A moi-même Que j'allais choisir Que j'allais M'acheter maintenant Et que Je m'offrirai Pour l'avant Donc on va Il y en a Vous verrez du coup En décembre Lequel De ces puzzles J'ai gardé Mais là Je vais vous montrer les deux Et il y aura Un de ces puzzles Qui sera dans le lot Et bref Je vais pas vous montrer Tous les achats Que je vais faire Pour ce calendrier de l'avant Mais là J'avais envie de vous montrer Parce que J'ai acheté deux choses Et il y en a une Que je pourrais pu vous montrer Après Donc J'ai pris Un Un de Noël Mais alors A fond Noël Christmas Carolos 1000 pièces J'étais étonnée De la taille de la boîte Je me suis dit Mais c'est tout petit Alors il n'y a pas D'emballage Il n'y a vraiment Pas d'emballage Donc il n'y a pas De plastique Top Pas besoin de plastique Les gars Et en plus Il n'y a même pas De plastique dedans Je vais vous montrer Enfin S'il y a du plastique Pour Si Il y a du plastique dedans Pour protéger Les pièces Mais ça Ça me semble logique Et les pièces Moi sont toutes De la même taille Et je trouve Ça très sympa En fait Ça me plaît Beaucoup Je trouve Que l'illustration Est fun Voilà En fait Ça ressemble A ça Il est horizontal Voilà Donc Ouais Je suis très contente Il va faire Le format 20 par 27 pouces Et J'ai pris Aussi Celui-ci Autumn by the sea Parce que je trouvais Que le dessin Était assez incroyable Avec tous ses détails Donc on a En fait Je peux vous montrer C'est la même chose Devant et derrière Donc on a Le petit La petite boutique Le restaurant Le marché Le vendeur de poissons Le Voilà Celui qui a Les petites planches La petite Barrière Là où des personnes Regardent Je trouve ça Vraiment chouette Avec le petit port C'est super joli Et donc Celui-ci à l'intérieur Il est comme ceci Pareil Il n'a pas des grosses pièces Non plus Mais moi je ne voulais pas Forcément avoir des grosses pièces Par contre Ce qui est sympa Je ne pense pas Qu'on l'a sur l'autre C'est qu'on a le petit dessin Qu'on peut se mettre devant nous Ça c'est vachement bien Je trouve Pour aider Je le trouvais joli Franchement Il est très très chouette Je regarde juste Si dans l'autre Il y a le petit dessin En dessous Oui Il y a le petit dessin En dessous aussi Donc ça c'est plutôt sympa Donc voilà La dernière pièce Merci Julie Non mais je ne connaissais pas En fait Et je cherchais justement Des Des vendeurs de puzzles Français Où je pourrais craquer Et les prix sont vraiment Pas très chers Parce que souvent Quand vous regardez Dans les grandes surfaces Les puzzles 1000 pièces On est plutôt sur 30 ou 40 euros Si je ne dis pas de bêtises Et généralement Les photos sont assez moches Là on est plutôt sur Du 28 24 ou 28 euros Quelque chose comme ça Même si c'est 1000 pièces Donc je trouve ça Pas trop cher Voilà Donc je vous mettrai le lien En dessous Si ça vous intéresse Et puis Je vais emballer Tout ça Bon sur ce On se retrouve demain Pour un nouveau Projet en cours Demain c'est mercredi Généralement le mercredi Je n'ai pas trop le temps De tricoter Mais Voilà Je me disais aussi Que j'aurais pu vous présenter Les patrons Que j'ai sortis Pour le Les Utiliser ces restes de fil Vous les présentez Un peu en détail Parce que Je n'ai pas fait beaucoup De communication dessus Ils ne se vendent pas Forcément Mais pourtant Ils sont plutôt chouettes Mais je pense que Je devrais communiquer Un petit peu plus dessus Donc peut-être Qu'il y a une de ces journées De De la semaine Où je vous les montrerai Peut-être que je vous les montrerai Samedi Ça peut être pas mal En conclusion Ça vous intéressera Peut-être Bon allez Je vous laisse là-dessus Pas faire des séquences trop longues Sinon la vidéo Elle est très très longue Au passage juste Merci beaucoup pour tous vos commentaires Sur ma précédente vidéo Moi aussi J'aime beaucoup ce nouveau format Et je suis contente Que ça vous plaise Voilà Donc je vous fais des gros bisous Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et l'eau du mercredi après-midi Toujours décoiffée Parce que je fais 50 000 trucs Et en fait J'ai un truc avec mes cheveux C'est que quand je les accroche Comme ça Il y a toujours Des petits cheveux Qui dépassent Il y a toujours un moment Vous avez Partout autour de ma tête C'est les mini cheveux Voilà Donc vous avez vu Je vous ai montré En quelques Ok Tout va bien En quelques images Que je me suis remise au crochet Alors là C'est pour un cadeau Que j'avais prévu Depuis un petit moment Donc je vous le remontre Même si je vous l'ai montré En détail C'est ce bateau De Elisa Crochet Qui est un patron En anglais Et donc je vous l'ai écrit ici C'est au prix de 6,39€ Sur Ravelry Je vous mettrai le lien En dessous Alors Je suis en train J'ai fait ça Pour le moment Ça n'a pas trop de forme Ça ressemble plus à une barque Mais bon Voilà la taille qu'il va avoir En fait il va être assez grand Alors J'ai quand même modifié des choses Parce que Je vous ai montré J'ai utilisé le Rico Rumi De Rico Design Qui est de la Deka Donc c'est bien préconisé De la Deka Dans le patron Et il est préconisé Un crochet De Et demi Non De 25 Et moi j'ai un crochet De demi Parce que j'en ai pas De 25 Je n'ai pas à garder Et Donc là J'ai fait Il y a plusieurs parties Donc là J'ai fait le main body Donc le corps principal Ensuite On a Le white Le deck Ensuite on va faire la cabine En fait Je vais faire Je pense ensuite Vous savez cette base là Il y a une base encore en dessous Après on va faire la cabine Enfin voilà Donc je fais le plus gros En fait Et je ne vais pas pouvoir faire plus Aujourd'hui Mais J'aimerais qu'il soit fini Assez rapidement Donc je vais voir Je vais essayer Si je peux Si je peux le terminer D'ici ce week-end Ce serait bien Voilà Je vous montrerai Si j'ai le temps De le terminer Et sinon Les petits détails C'est pas mal fait En fait Ce que je voudrais C'est qu'il prenne vraiment la forme Mais bon Peut-être En fait Quand on va mettre quelque chose A l'intérieur Peut-être que ça va aider Pour la forme Parce que je crois Qu'on va coudre Quelque chose à l'intérieur Bref Je mettrais peut-être Un peu de rembourrage Effectivement Pour qu'il tienne Je pense qu'il va Il va prendre de la forme Petit à petit Voilà Et alors j'ai fait quand même Des choses Parce que comme mon fil Est un peu mou Par rapport à mon avis A ce qui est Ce qui est retenu Ou voilà Moi je J'ai fait des diminutions Là où elle En fait On fait des augmentations Ici Pour pouvoir lui donner Une forme de point Donc les augmentations Je les ai faites Vous voyez Ça fait tout Comme ça un peu Jusque là en fait Après quand on passe au blanc On fait plus d'augmentation Mais moi Là on fait des augmentations Pour faire le Pour faire le côté là Vous voyez Mais là moi j'ai fait des diminutions J'ai fait une diminution là Une diminution là Je ne sais pas si vous allez le voir Là aussi j'en ai fait une Là aussi Parce que sinon ça faisait C'était trop ouvert en fait J'ai trouvé Donc voilà J'ai un peu aidé On va voir ce que ça va donner Pour la suite Voilà Donc ma barque est prête Mais ouais Je vais voir si je peux Si je peux le continuer J'ai utilisé Les petits anneaux marqueurs De Madame Manon Celui-ci J'ai utilisé Je vais le laisser dedans Voilà Je me dis que si je fais Une partie maintenant Par jour Ça peut peut-être marcher On est mercredi J'ai pas grand chose à faire Enfin j'ai pas grand chose à faire Là il est un peu tard Là il est 18h J'ai des choses à faire en bas De cuisine Je dois faire de la compote Et des madeleines Pour les goûter Donc on va voir si On verra quand est-ce que je réponds Mais à mon avis Ce soir ça va être un peu compliqué Mais c'est pas grave Je vais le laisser comme ça A disposition C'est un peu le bazar Dans mon atelier Il y a toujours un moment Où c'est le bazar ? Mais là je vais le laisser à disposition Pour pouvoir y travailler Quand j'ai un moment Voilà Voilà pour l'encours du jour Le crochet à nouveau Et il y en aura certainement Je pense dans les prochaines semaines Parce qu'il y a des amigurumi En préparation Voilà voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Je vais vous faire des bisous Et je vous dis à demain Pour vous montrer encore un an court Ouais Et puis voilà Donc on se retrouve demain Bye bye Hello du jeudi Il est 16h30 bientôt J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui Je le dis pas souvent Donc aujourd'hui ça se voit Je porte mon astre entier De Marie-Amélie Design Que j'ai tricoté Il y a un petit moment déjà Et que j'aime beaucoup Avec toutes ces petites nœuds En yoke Sur une base Je dirais Merino nylon De Yarn by Simon Par contre je ne me souviens plus De la couleur Mais je vous mettrai le lien En dessous Vers ma fiche projet Si ça vous intéresse Parce que je l'adore Ce patron J'ai adoré le faire J'aime bien faire les nœuds Moi C'est long Mais c'est méditatif Donc j'aime beaucoup Et c'est vraiment Une des pièces maîtresses De ma garde-robe D'automne Je l'aime vraiment beaucoup Alors Aujourd'hui Je vais vous parler D'un long cours Que je n'ai pas repris Depuis que j'ai terminé La première manche Ce week-end Mais je voulais quand même Vous le montrer Parce que je pense Que quand j'aurai fini En fait Ce que je suis en train de faire Mes encours Là Plus urgents Notamment Mon pull Scorpion Je vais Reprendre celui-ci Et il va aller vite Donc je voulais vous montrer Un petit peu où j'en suis Donc c'est le Willow Wood De Kathleen Hunter Qui est issu D'un livre Que je me suis acheté Un e-book Que je me suis acheté En ligne Je ne sais plus Je vous le montrerai En intégralité Quand ce sera Quand il sera fini Je ne sais plus Le reste est là Je vous mettrai peut-être Le nom ici Je vous mettrai le lien De toute façon Le lien vers ma fiche projet Où il est question De ce recueil Avec plusieurs Différents designers Et voilà Donc celui-ci C'est un cadeau Et je le tricote En gilliattes Coloris Grenat je crois Ouais Cette couleur C'est très bien Parce que je suis en lumière naturelle Donc vous voyez La bonne couleur Ce qui est très difficile Généralement Quand je filme C'est un rouge foncé 20 Couleur 20 Qui Donc la gilliattes En fait C'est une laine Qui est cardée Elle est sèche Mais Elle est douce Et elle Elle est légère Elle est vraiment Très très légère Et elle a plein De nuances C'est vraiment Un fil Que j'aime beaucoup A tricoter Il est élastique Il est Il fait un point Superbe Et je dirais Que c'est de la Deka Je ne sais plus Ah ben j'ai là Alors non La couleur C'est Merlot Mais j'étais pas loin Le vin Merlot On est bien Et donc C'est 250 mètres Pour 100 grammes Donc c'est de la Deka Ouais De la Deka Assez fine Et donc Je le fais Dans une grande taille Il ne rentre pas Dans le cadre Parce qu'en fait C'est un Un boxy Donc j'ai commencé On a commencé Par en bas Par les côtes Et puis on est remonté Pour faire Le dos Puis le devant Avec une encolure Qui n'est pas terminée On va essayer De faire ça correctement Donc elle n'est pas terminée L'encolure Elle est large Pour le moment Mais il va y avoir Du jacquard Dessus Et donc J'ai remonté Genre samedi La première manche Samedi matin Et ça a été assez rapide De la faire Donc il y a des grosses Grosses Nopes Énormes Nopes Je ne sais pas si vous allez les voir Avant et après Du jacquard Donc enfin J'arrive à la partie Fun Du pull C'est super joli J'adore Donc c'est des manches Vraiment ballon Parce qu'on va faire Des augmentations Très fortes En fait On va remonter Le nombre de mailles Souhaitées Et puis on va faire Des augmentations Très fortes Pour pouvoir faire Une manche Assez courte Mais comme il est très large Il n'y a pas de soucis Et ensuite On va simplement A faire des diminutions Pour avoir moins de mailles Et tricoter Comme ceci Je crois avoir fait Je ne sais plus Ce que j'ai fait comme rabat J'espère que je l'ai noté Dans le patron Je ne sais plus Si je l'ai noté Je crois que j'ai dû faire Un rabat élastique Ou un demi-surprès-in-lie Stretchy by in off Je crois que ça doit être ça Que j'ai fait Parce que je le reconnais Quand je fais ça Ça fait un effet Un petit peu particulier Mais que j'aime bien Ouais franchement C'est super élastique Donc j'ai dû faire ça Voilà Donc là j'ai remis direct Pour ne pas avoir Le syndrome de la seconde manche J'ai remis direct Sur mes aiguilles La seconde manche Et donc Je vais commencer A la tricoter En rond Globalement On va dire Que dès que j'ai fini Mon col Et dès que j'ai fini La seconde manche De mon pull De mon pull Scorpion C'est celui-ci Qui va Passer à la casserole Voilà Donc c'est Alors Je l'ai fait Pour offrir Mais il me plaît Beaucoup Donc je m'en ferai peut-être Je ne sais pas Je vais essayer de voir Si je peux le faire Avec une des laines De ma boutique Ça me tente bien Voilà Donc il se tricote Assez vite Parce que forcément Je crois Alors pour mes aiguilles Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai noté Les aiguilles J'ai dû les noter Je vais vous le dire Je suis en 3,5 Je ne sais pas si Je suis en 3,5 Et mon échantillon Je ne sais pas Il faudra que je vérifie S'il est loin En fait L'échantillon Je ne suis pas dans le bon sens Alors c'est un peu la galère L'échantillon C'est 20 mailles Pour 24 ans Je n'en ai pas fait Mais je pense qu'on est pas mal Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur ce pull La semaine prochaine Je vous le montrerai Et je pense qu'il aura avancé En fait Donc c'est pour ça Que je voulais vous le montrer En l'état aujourd'hui Je suis très contente De le tricoter Pour offrir celui-ci Pour revenir sur le sujet C'est même Quelque chose Qui me fait extrêmement plaisir Puisque je ne vais pas le cacher Je le tricote pour ma maman Et on a regardé ensemble Et j'adore ces moments Où elle peut me demander En fait Ce qu'elle veut Je sais qu'elle voudrait bien Que je lui tricote autre chose En ce moment En plus Mais tu ne peux pas maman Il va falloir attendre l'année prochaine Je te ferai ce que tu veux Elle a vu une grande veste Dans le commerce Et voilà Vous avez vu Je me suis fait une tresse Sur le côté Je trouvais ça rigolo Un peu Ça fait un peu elf Voilà J'aime bien Je me fais vraiment des coiffures Vous le savez S'ils m'avaient suivi Pendant le confinement Que je ne suis pas experte Mais je trouvais que ça allait bien Dans le style On me dirait Et d'ailleurs Je porte des boucles d'oreilles Que ma maman m'a offertes aussi Et que je mets assez souvent Que j'aime beaucoup A l'automne Voilà Voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui Je vous laisse De toute façon Je n'ai pas trop le temps de tricoter Je bosse Donc Mais demain Demain Je vous montre l'avancée De mon plus scorpion Et je ne vous dis pas Où j'en suis J'ai mis quelques images Sur Instagram Sur mon vlogtober Le vlogtober Que je fais en story Si vous voulez retrouver C'est en story permanente Sur mon compte Instagram Atelier.av3 Voilà Donc je vous laisse là Et je vous dis A demain Je vous embrasse Bye bye Musique Et l'eau Du vendredi après-midi J'espère que vous allez bien Et je viens vous montrer L'avancée de mon pull scorpion De mon pull Que je tricote Dans le cadre du Callowin Organisé par Laurie Et Mimi Et La question Estant de savoir Si je vais réussir Puisqu'on est le 21 En 10 jours A A le terminer Et le bloquer Et pouvoir le porter Alors Vous avez vu un petit peu Où j'en étais Je suis trop contente Parce qu'en fait Ça avance beaucoup plus vite Que ce que je pensais Sur les manches Donc Et il y a Une manche De terminée Voilà Je vais vous en parler après Un peu plus en détail Et j'en suis Où ? J'en suis J'en suis J'en suis J'en suis Je ne veux pas perdre mes mailles Je suis en train De faire les côtes De la seconde manche Donc j'en suis A la fin De ma seconde manche C'est long Les côtes Je vous ai déjà dit Les côtes Et d'ailleurs Vous m'avez vu les tricoter Je voulais vous montrer Un peu La vitesse normale La vitesse normale De tricot Des côtes Bicolores C'est long C'est plus long Que de faire du jacquard Même si c'est du jacquard A trois couleurs Alors Le jacquard Je l'ai fait En magic loop Et ça a besoin D'un blocage Mais je vais vous le montrer Sur l'autre Parce que je n'ai pas envie De perdre Mes mailles Mais ça passe en fait Avec un petit blocage Ma main passe C'est joli Franchement Ce détail De fin de manche Là Je ne sais pas Si vous arrivez A voir correctement Et voilà Avec un petit blocage Ça va donner ça Alors On en parle du rabat Donc elle ne donne pas De conseils Elle ne donne pas De conseils Pour faire les côtes Elle ne donne pas De conseils Pour le rabat Elle dit Vous faites Un rabat Comme vous voulez Attention Ça resserre Donc là On ne change pas D'aiguille Donc les côtes Les côtes Bicolores On ne change pas Parce que De toute façon Ça resserre On est sur une C'est un peu Comme si on faisait Du jacquard Vous voyez C'est un peu plus lâche Que le jacquard C'est parce que là Ce n'est pas bloqué Voilà Et donc je me suis dit Bon je vais faire J'ai pas envie D'être serrée Donc je suis partie Au début Sur un demi Surprising Stretchy Bind off C'est à dire que Au lieu de faire Un jeté A chaque maille Avant de le rabattre Avec la maille Qu'on vient de tricoter Je ne le fais Que quand je fais Une maille en droit Quand je fais Une maille envers Je ne le fais pas C'est le rabat Que je fais Le plus souvent Parce que je trouve Qu'il est moins Ouvert Que le J'ai mis Surprising Stretchy Bind off Mais là C'était comme ça Donc ça n'allait pas Ensuite Je suis partie Sur un autre Je me suis dit Je vais faire Je tricote Deux mailles Et ensuite Je les retricote Ensemble C'est pareil C'était aussi En chauffeur Voir plus Et donc je me suis dit Je vais rabattre Normalement En essayant De rester souple Et c'est ce que j'ai fait Et Il n'y a pas de soucis Après c'est un petit peu Resserré Mais c'est bien Parce que je vais pouvoir Le remonter un peu Je vais pouvoir Le remonter un peu Après Je ne vais pas pouvoir Le remonter beaucoup Je pense Mais bon En termes de longueur De manche Je ne l'ai pas encore essayé Mais concrètement Je n'ai pas les bras Très très longs Et je pense Que Je vais essayer De le poser sur moi Que On va être Bien En fait Même long Donc Voilà On va voir Et Voilà Donc je devrais De voir Il est 16h43 Je le tricote Je l'ai tricoté Pas mal ce matin Quand j'étais en réunion Je l'ai tricoté Un petit peu Parce que je fais Pas mal de téléchargements Et tout ça Donc je l'ai quand même Pas mal avancé Le jacquard A ma pause déjeuner Tout ça Et là Je pense Que je vais Je vais le terminer Tranquillement Ce soir Et rabattre Et je pense Que la deuxième manche Sera finie ce soir Et c'est tout Ce que je ferai Après J'ai le corps A terminer Mais ça C'est du zéro cerveau Je ne sais pas encore Ce que je vais faire D'ailleurs Comme rabat Le bruit Des enfants Qui rentrent De l'école Aujourd'hui J'en ai 4 J'ai 4 enfants Aujourd'hui Donc Je ne sais pas encore Ce que je vais faire J'ai pas envie J'hésite en fait A faire le rabat Le rabat Normal À mince J'ai mon J'utilise Les bloqueurs Comme ça Pour pas que les mailles S'en aillent Mais en fait Il tient pas trop Sur ces Sur ces aiguilles Là C'est des aiguilles Je vous en parle pas Mais Comment est-ce qu'elles sont Ces aiguilles Je sais plus Je sais pas Je crois que c'est des Needs pro Mais vous savez C'est celles qui sont Cubiques Elles sont carrées Je sais pas si vous allez voir Et une fois J'étais en rade D'aiguilles On m'avait conseillé ça Et donc Bah j'aime bien Je trouve ça rigolo C'est plutôt sympa Mais par contre Ça tient pas là-dedans Donc C'est pas très grave Et Voilà Donc pour le moment J'ai pas encore décidé Je vais Dérouler Tricoter Il me reste ça Je sais pas jusqu'où Je pourrais aller C'est mon deuxième écheveau De blanc Et j'ai pas vraiment envie D'utiliser Du D'utiliser Du Un troisième Donc ce que Je vais peut-être faire C'est peut-être Faire Terminer Avec des Des côtes bicolores Si J'ai le courage Donc voilà On en est là Du pull scorpion Je crois que Je vais pouvoir réussir A le terminer Attends Yes Je suis trop fière de moi Bon attends C'est pas terminé Je te tutoie des fois De temps en temps En ce moment Je remarque Que je te tutoie C'est pas grave C'est comme ça J'ai vu certaines Qui faisaient ça Et je trouve ça Plutôt rigolo Voilà D'ailleurs C'est Lissandre Qui fait ça Ouais Bon Je vous laisse là Là je vais bosser En fait Je vais aller me faire A nouveau une petite tisane Parce que j'aime bien Cette heure là Entre 15h30 Et 18h Voir 19h Je bois de la tisane À gogo Je suis en mode J'en peux plus J'en peux plus De l'ordinateur C'est vrai que j'en peux plus De l'ordinateur Mais voilà Demain Je viendrai vous montrer Mes Projets Du De sorte D'ebook Que j'ai sorti Sur Ravelry Et sur mon shop Avec des restes de films Parce que j'ai pas pris le temps De faire la présentation Et je me suis dit Que ce serait la bonne occasion De le faire Dans ce cadre là Voilà Donc j'espère que ça vous plaira Je vais essayer d'être rapide Sur les patrons Plusieurs sont gratuits Donc ça pourra peut-être Vous intéresser Je vous laisse là Et je vous dis A demain Ce soir c'est vendredi Très cool Hello Bienvenue Pour Cette dernière journée De ce vlog Créatif J'espère que vous allez bien On est là En fait On est dimanche Normalement J'aurais dû tourner hier Mais hier J'ai pas trouvé le moment Et donc du coup Je voulais vous montrer Un projet terminé Et vous parler Des patrons Qui sont sortis Il n'y a pas très très longtemps Des derniers patrons Que j'ai sortis Donc c'est parti Donc déjà Hier j'ai fait de la couture C'est pour ça Que j'ai pas eu trop le temps De venir vous voir J'ai cousu Un patron De la maison Victor C'est une commande Un peu particulière Qui va se retrouver Dans le calendrier De la vente De mon papa J'espère qu'il passe Pas par là Mais je pense pas Qu'il passe par là Donc je me suis Inspirée En fait D'un Patron Qui est Le patron Pantalon de pyjama Voilà Donc c'est celui-ci Désolée pour mes doigts Je viens de faire De la teinture Donc voilà Donc c'est le pantalon De pyjama Emile Qui est disponible De la taille 36 à 50 Ou XXS XXS A 3XL En fait C'est le même patron Au début Je me suis dit Ça veut dire Qu'ils sont taillés Différemment Pour les femmes Et les hommes Non pas du tout Donc voilà Je l'ai cousu Dans un wax Parce que mon papa Il voulait En fait Un pantalon africain Mon papa a passé Pas mal de temps En Afrique Notamment au Maroc Et au Cameroun Et donc je lui ai fait Un pantalon africain Il en a J'en ai fait d'autres Mais là Voilà J'en ai fait un Et je suis plutôt contente De le résultat Dans ce tissu Qui est assez connu Ce wax Assez connu Que j'ai acheté Chez Mondial Tissus Il y a une ceinture Elastiquée Et un petit Un petit ruban Qu'on passe Normalement On est censé mettre Des œillets Mais moi J'ai fait des boutonnières Je ne sais pas Si vous allez les voir Voilà Donc voilà Il y a Des petites poches Voilà Je peux les mettre À l'endroit Je me suis appliqué Ce qui n'est pas toujours le cas Là J'ai tout bien surjeté Comme il fallait faire J'arrive pas à remettre La poche dans le bon sens Tout est bien Clean J'ai aplati mes coutures Le truc Vraiment J'ai toujours la flemme De fer Voilà Donc là Je l'ai fait Et Rien de spécial Je l'ai essayé À mon fils Alors je l'ai Découpé en taille L Ce qui est une taille 44 Je vais l'essayer En fait De mon côté Pour voir s'il me va D'ailleurs je vais l'essayer maintenant Et voir si Parce que taille 44 Ça peut être ma taille En fait Je l'ai essayé par dessus Parce que si le patron me va En fait Ça va être cool Parce que je vais pouvoir Me faire un pantalon de pyjama Effectivement C'est pas mal C'est pas mal Pas mal Je trouve que les Les poches sont assez basses Vous allez pas me voir Attendez Avec ce que je porte Vous en fichez Je l'ai mis par dessus Mon pantalon Voilà Donc on est bien Elle est de la classe Après elle est un peu nouée Mon papa est plus fin que moi Mais il porte du L Quand même Mais ouais Ça peut être sympa De m'en faire un Je trouve que les Les poches sont basses Bon Je sens un peu basse Il faudra que je le note Pour la prochaine fois Je le réaliserai Mais sinon c'est pas mal Après là Il est très large en bas Il est très très large en bas Vous voyez pas Mais bref Voilà C'était la couture De la semaine Donc pour moi Ça sera pas mal La taille 44 Pour mon fils Je lui ai essayé Mon fils est né Simon Je lui ai essayé hier Et c'est un peu trop petit Donc je pense que je vais lui couper Une taille XL Et oui C'est un grand gagard Mon fils Et sinon Alors je voulais vous parler Parce qu'en fait Ces patrons attendent ici Depuis super longtemps Et moi j'ai envie de les utiliser Donc je voulais vous les montrer C'est pareil Je suis en tenue de teinture Donc c'est un peu Moyen moyen Donc Allons Dans Ces différents patrons Qui sont sortis Je voulais les sortir Dans un ebook Parce qu'ils ont été testés Il y a un moment Tout ça Et en fait Je l'ai pas fait Parce que L'ebook C'est compliqué à faire Notamment En termes de présentation Et c'était un peu compliqué Pour moi De mettre ça en place Donc on a d'abord Le principe de ces patrons Je vais juste reprendre là C'est d'utiliser Vos restes de fil Parce que moi C'est quelque chose Que j'adore faire Et que je trouve ça Toujours sympa Je trouve que c'est pas bloquant D'avoir des restes de fil Je trouve ça très inspirant J'avais envie de vous donner Des idées En utilisant des textures Des patrons Assez simples Il y en a certains Qui sont gratuits D'autres non Je vous mettrai les prix ici Ou si c'est gratuit Je vous le mentionnerai Donc là On a un col Qui est un col unisexe Qui est assez serré Donc assez près du cou Et assez long Après vous pouvez faire La longueur que vous voulez Moi je vais l'utiliser Je suis trop contente Peut-être que je vais le Le donner Un de mes garçons On va voir S'il y en a un qui lui plaît Mais moi j'aime bien En fait c'est un peu Mes couleurs J'aime beaucoup Je vais essayer de vous montrer Un petit peu Voilà Les détails Donc comme vous le voyez C'est un col assez simple Qui alterne Que des rangs texturés En fait c'est une recette Ce patron Il est gratuit Parce que C'est vraiment Très 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 simple Donc il est là En termes de fils J'ai utilisé Des restes de fils Fingering et sport Il peut se tricoter En toutes les matières Laine, acrylique, coton Et chaque rang Consomme entre 8 et 13 grammes De fils Quand on répète en fait Chaque rang de 4 points texturés Consomme entre 8 et 13 grammes De fils J'ai utilisé des aiguilles 3 et demi Et ça se tricote en rond Tout simplement Voilà Donc après je vous donne Des petits conseils Dans le patron Pour positionner les couleurs Et il fait 36 centimètres de haut Sur 25 de large À plat Voilà Entre là et là C'est 25 de large Voilà Donc c'est vraiment Je me souviens On aura pris vraiment Beaucoup de plaisir Moi j'ai utilisé Des restes Là on a de la Trélise Là aussi Je crois Ça c'était des restes De châle Je trouve ça sympa Parce que du coup Ça nous permet De nos souvenirs Là c'est une texture Un peu différente Là il y a de la pure laine Tout en fait C'est dégradé de bleu C'était des tests De teinture Bleue Et je suis très contente Du coup De pouvoir les utiliser Vraiment c'est joli J'aime bien Donc ça c'est le premier Ensuite On a Je vais vous montrer Hop Donc ça C'est une petite manique Que vous allez pouvoir Utiliser dans la cuisine Je l'ai offerte Dans le calendrier De l'avant L'année dernière De mon homme Parce que je suis toujours Des maniques C'est la blague Donc là C'est une manique Alors super easy A faire Parce que vous allez Faire un carré En fait Alors là moi J'ai mis plusieurs Fils de coton Lincé tricoté Qu'est-ce que j'ai mis C'est intéressant J'ai utilisé Une pelote de fil coton Épaisseur worstie Dans trois couleurs Et les trois couleurs Sont utilisées Ensemble Des aiguilles 6 à 8 mm Et pour Ouais c'est de 20 à 30 grammes Qu'on utilise Sur chaque pelote Et on fait En fait Un carré Et ensuite Vous allez faire Tout un ail corde Autour Et puis on va On va prolonger l'ail corde Pour faire ensuite La petite poignée Qui va vous permettre De l'accrocher Et nous ça fait Un an qu'on l'a Et là Elle a été utilisée Elle a été utilisée De nombreuses fois Et Elle est vraiment bien Elle a servi Et franchement Je le referai Ce patron C'est top Et en fait Si vous regardez bien Vous voyez Il y a trois Trois brins de couleurs Je trouve ça super sympa Ça permet d'avoir Des couleurs fluos En cuisine Je trouve ça chouette Voilà Ensuite On a Je vais rester Dans la cuisine Avec un patron De Un tapis De cuisine Alors en fait Dans ce patron C'est en fait Une cuisine Très très simple Au crochet Dans ce patron Je vous propose Deux Deux techniques Un patron Comme celui Que je viens Vous montrer Un qui est De type Lirette En fait La différence Entre les deux C'est que Dans le tapis De lirette Vous allez faire Un rendu Une couleur Vous allez repartir De ce côté là Et refaire Une autre couleur Ici C'est des allers-retours Donc il y a Deux façons De faire Pareil A la fin Une petite finition En meille serrée Si je ne dis pas De bêtises Et qu'est-ce que J'ai mis de spécifique Dans ce patron Je relis Parce que ça fait longtemps Je les ai écris J'ai utilisé Un crochet Trois et demi Des restes De l'endeka Ou worsted Voilà Le tapis De lirette Se crochette Toujours De droite A gauche Le tapis Rayé Se crochette En aller-retour Et ensuite On peut tresser Sur le tapis De lirette On peut tresser Les brins Pour faire Un aspect lirette Tout simplement Et c'est pareil C'est un tapis Qu'on utilise Super souvent Pour s'essuyer Les pieds Tout simplement C'est vraiment C'est les trucs Pratiques Que j'ai fait Et qu'on utilise Au quotidien Ensuite On passe Dans des petits Ah est-ce que Je l'ai pris Le petit J'ai mis un petit Dans mon objectif De faire des rèves D'utiliser Mes restes de fil Je ne sais pas si il est là Je ne sais pas si il est là Non il n'est pas là J'ai fait un petit patron Bon c'est pas très grave J'ai fait un petit patron Gratuit Pour faire un bracelet Dye cord Tressé Il est gratuit Et il est tout simple Donc c'est un petit tuto Pour se faire un petit Un petit bracelet Voilà Pas à pas C'est vraiment hyper simple Allez on termine les clés Une pièce encore Une petite pièce Qui est le bonnet Que j'appelais Le bonnet wave Qui est un bonnet Que je vais utiliser là Parce qu'il est top Parce que c'est un bonnet En fingering Assez fin Et il va être parfait Donc je vous le montre Donc c'est vraiment Des textures Et là c'est pareil Je vais utiliser encore De mes bleus Vous voyez que Moi c'est une couleur Que j'aime beaucoup C'est une de mes couleurs Préférées le bleu Et donc reste de fil Fingering sport Environ 40 à 60 grammes Soit 160 à 240 mètres de fil Aiguille circulaire 3,5 Il se tricote en rond Moi je tricote en magic loop Mais vous pouvez utiliser Double pointe Ça fait un effet gaudron En fait Vous voyez C'est très simple Et je l'aime bien Voilà Donc on va terminer Avec les deux grosses pièces De cet ensemble de patrons De restes de fil Je vais vous parler de la veste Qui est une veste Que j'adore Qui remplace de temps en temps Le pingouneau Et là en fait Je l'avais rangée Et du coup Je suis trop contente De pouvoir la sortir Donc c'est une grosse C'est un gros gilet doudou Voilà Avec On alterne en fait On alterne en fait Plein plein de points différents Et plein de fils différents Textures différentes Moi c'est ce que j'ai voulu Je vous montre le détail Il y a du jacquard Enfin il y a plein de points Et en fait Je vais vous expliquer Et après On tricote Ça tricote Quasiment d'un seul coup On va commencer par Alors là j'ai cousu en fait Parce que moi Comme j'ai utilisé pas mal L'alpaga Ça a tendance à tomber Donc du coup Je vous conseille De pas forcément utiliser Trop d'alpaga Moins que moi Mais d'autres personnes D'autres testeuses Notamment je pense à Cécile Que font mes mains On a utilisé d'autres fils Que moi Et il se tient mieux Le mien est assez lourd Et assez mou Mais moi j'aime bien ça Donc en fait On va commencer par tricoter Cette bande De côte torse Si je dis pas de bêtises Ouais c'est des côtes torse Pour faire La nuque Ensuite On va tricoter Le dos En remontant Des mailles En fait Petit à petit Et puis On va tricoter On va remonter Les mailles Qui sont aux épaules Et on va tricoter Les demi-devant Et en même temps Qu'on tricote Les demi-devant On tricote également La bande d'encolure Ce qui fait qu'on a pas A le faire après Et ça c'est cool Je suis bien contente Parce que mes coutures Je les ai faites Il n'y a pas très longtemps Et ça structure Vachement mieux La veste Parce que moi Ma veste En fait Je vous dis Elle est vraiment Elle est vraiment molle Mais ça c'est à cause De la matière Que j'ai utilisée J'ai aussi mis Un point de couture Sur les manches Donc les manches En fait On les fait après On remonte Et pareil On va alterner Alors là On tricote en rond Donc il n'y a pas de couture Franchement C'est une veste sans couture Après Il y a juste Si vous voulez rajouter Des petites poches C'est possible Les petites poches Sont En côte Alors elles ne sont pas En côte torse Elles sont en côte normale Si mes souvenirs sont bons Et je vous montre Une petite technique Pour avoir un rendu Une finition sympa Sur les Sur les poches Et vous allez faire Et vous allez faire A la fin Des petits passants Qu'on va coudre Là Et une ceinture Qu'on va coudre Qu'on va tricoter Et qu'on va ensuite passer C'est pareil Je descends Est-ce que vous me voyez bien Voilà Donc vous pouvez Si vous avez froid Le refermer Je vais la fermer Moi je la porte Braquement comme ça Sans plus On la mienne Comme elle pendouille Un peu C'est un petit peu Ça a tendance A pendouiller Un peu devant Mais enfin Bon ça va quoi Voilà Avec les petites poches Qui sont à la bonne hauteur Et sinon moi ce que j'aime C'est la portée Avec le nœud Déjà fait derrière En fait C'est comme ça Que je la porte Avec le nœud Je ne sais pas Si je l'ai bien fait Il faut essayer De le placer correctement Je la porte comme ça Et je l'aime beaucoup Après c'est des tons En fait Ce que j'explique En fait Le patron Le patron est plus une recette Il est bourré de conseils Pour avoir une pièce Parce que ça va vous faire peur A mon avis D'alterner toutes les couleurs Les textures Tout ça Donc je vous donne Plein plein de conseils On tricote en aiguille Enfin J'ai tricoté en aiguille 4 On utilise Moi pour ma part J'ai utilisé des restes de fingering De sport Et de déca Donc surtout Comme j'ai mis du Moher Versus Acrylique Parce qu'on m'avait filé C'est des pelotons Qu'on m'avait filé J'en ai mis pas mal Vous voyez Des couleurs comme ça Ça c'est de la déca Voir plus même Et ça ne m'a pas posé problème Je trouvais que c'était fun De les utiliser Alors Il y a une couleur principale Vous la voyez Et on utilise Environ 300 grammes Soit 1100 mètres De De cette laine là Et De teinte Dans ma taille Qu'est-ce que j'ai utilisé Ouais 300 grammes Je ne sais plus C'est écrit en fait Bon il y a des conseils Et après en couleur contrastante Environ 300 grammes Et en principale 300 grammes Donc c'est quand même Une pièce assez grande à faire Ensuite Bon il y a l'échantillon Je vous donne des conseils Pour le choix des couleurs Des conseils pour le choix de fil Pour vous expliquer Vous pouvez utiliser Toutes les fibres Voilà La taille de l'échantillon Je vous donne des conseils Sur l'échantillon Oui voilà Et la taille Elle est disponible Le patron est disponible En trois tailles Elles sont calculées En fonction des carrures d'eau Ça me semble logique Par rapport à cette veste Le tour de bassin Et le tour de bras J'ai mis une adaptation Poitrine généreuse Dans ce patron Voilà Donc c'est une veste Vraiment trop cool Faut que je me dépêche Parce qu'il y a quasiment plus de lumière Il est presque 17h Et je pense qu'il est 17h Quelque chose comme ça Ouais franchement Je suis très contente De cette veste Voilà Et pour terminer Avant que la nuit tombe On termine Avec Le châle Le châle Mipi Je vais peut-être changer De lieu De prise de vue Je vous balade Je suis désolée Mais c'est parce que Sinon vous n'allez pas avoir de lumière Le châle Mipi Il est là Je vais vous le montrer Hop Voilà Alors c'est un châle en fingering C'est un châle en fingering Que j'aimerais Que ce qui va être top pour l'automne Vous ne me voyez plus Alors En couleur principale 175 grammes C'est à dire environ 700 mètres Moi j'ai utilisé un coloris Qu'on m'a offert Qui est une laine naturelle Avec des Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Du donégal Je ne sais pas si vous la voyez Vous voyez ? Hop Et ensuite En couleur contrastante Reste de fil fingering Environ 100 grammes De 5 à 25 grammes De chaque couleur Voilà Ce que j'ai mis Je vous donne aussi des conseils Pour utiliser les couleurs Les alterner au mieux Petite technique Je l'aime beaucoup Il alterne En fait il est assez simple à tricoter Là on a des côtes On a des trous trous On a des petites nopes En fleurs Et c'est tout Hop Et à la fin Une jolie bordure Et ce coloris A des teints Je suis un peu déçue Mais bon Je vous les montre à l'envers Vous pourriez me le dire Voilà Plus joli quand même Sur ce côté là Hop Donc une bordure Que j'aime beaucoup Qui va être multicolore Et qui va reprendre Les couleurs de votre châle Voilà Franchement je le trouve très sympa Et il n'y a plus de lumière Et c'est une forme Que j'aime bien En fait Voilà Et globalement moi Je le porte surtout Il est assez grand Il est quand même grand Je vais le porter Parce que je ne l'ai pas encore porté En fait Mais je pense qu'il va être Vraiment très sympa Et je trouve qu'il est unisexe Vous pouvez enlever les petites nopes Vous n'êtes pas obligé de les faire Les petites nopes Si vous voulez le faire en unisexe Je pense que ça peut être très sympa Même pour un gars Je le trouve vraiment sympa Voilà Bon Je vous aurais fait Je vous aurais baladé Voilà Vous êtes dans ma bibliothèque En fait Voilà On a fait le tour De ces patrons Utilisant des restes de fil Que j'ai adoré Réalisé J'aurais bien voulu sortir en ebook Mais je n'ai pas la capacité pour Je ne vous ai pas parlé de la bordure La bordure est très clean Voilà J'ai fait attention au détail Bon C'est le moment de clore cette vidéo J'espère que ce visionnage vous a plu Si vous êtes allé jusqu'au bout Je vais faire le montage Pour essayer de vous la proposer ce soir Voilà A voir si j'ai le temps Sinon ce sera demain matin Mais j'aimerais bien le faire là Donc je vais m'en occuper D'abord je vais me faire une petite tisane Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Tricotez bien Amusez-vous Et profitez des vacances Si vous en avez Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz